Musique Groovy, Phoebe, ce n'est pas l'endroit pour jouer au ballon. Musique Attention, vous allez finir par casser quelque chose. Pourquoi ne pas laisser le ballon et faire un tour dans le musée? Vous adorez les dinosaures! Pops, tu as l'air bizarre. Ça va? Les enfants, vous savez ce qui se passe? Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Un camion, un overband, un carousel, du brocoli, un oeuf surprise, un extincteur! Bien essayé, mais je crois que vous l'avez encore plus fâché. Essayez de l'aveugler avec le flash. Les enfants, en quoi devrait se changer Groovy pour effrayer la momie? Musique Non, Groovy! Transforme-toi en dinosaure! Musique Qu'avons-nous appris, les enfants? Pas de ballon au musée! Musique Quelle belle journée pour une promenade! Musique Phoebe adore les oeufs surprises. On ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Groovy, transforme-toi en une chose utile pour l'attraper. Musique Musique C'est parti ! Non, Groovy, ça doit être une chose sur laquelle Phoebe peut monter. C'est ça, Groovy. Essaye une échelle. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, Groovy, ce n'est pas du brocoli. Ça ne se mange pas. C'est un jouet, un arbre. Rentrons à la maison manger un délicieux plat de légumes. Phoebe, ton déguisement de Ladybug, c'est super cool. Groovy, le tien de chat noir est aussi très cool. Attendez, pourquoi le parc est aussi sale ? Les gens devraient utiliser les poubelles. C'est ça, Phoebe. Grande idée. Mission des super-héros, nettoyer le parc. Très bien, les enfants. Tel dommage que les gens jettent des ordures par terre. Et l'eau ? Faisons notre part. Chaque bouteille que nous collectons sera une bouteille de moins dans la rivière. Et puis, nous les recyclons. Hum, un peu plus. Presque. Attention, Phoebe. Non ! Groovy, aide-la. Cristiano ? Bien joué, Groovy. Les enfants, il faut être plus prudent. N'ayez pas peur. J'ai une idée. Viens, Groovy. Profitons du fait que tout le monde pense que tu es Cristiano. Écoutez, les enfants. Cristiano Ronaldo va vous apprendre qu'il n'y a pas besoin de jeter les ordures par terre. Vous devez recycler. Nous ne devons pas jeter les choses par terre. Mais les déposer dans les conteneurs correspondants. Alors, est-ce que vous nous aidez à nettoyer le parc ? Que c'est joli. Merci, les enfants. Chaque pays organise leur recyclage différemment. Demande à tes parents comment procéder et essaye. C'est comme un jeu. Très bien, les enfants. Phoebe aime son nouveau livre sur les dinosaures. Groovy, tu sais ce que sont les dinosaures ? Ce sont des animaux qui ont habité la terre il y a des millions d'années. Certains étaient des herbivores et d'autres étaient carnivores. Mais tous se reproduisaient avec des oeufs. Tu peux deviner de quel dinosaure vient cet oeuf ? Pops, tu joues à deviner de quel dinosaure est cet oeuf ? Que fais-tu, Pops ? Pops a ouvert un portail. Où ça nous conduit ? Pops, tu nous as amenés à l'ère des dinosaures. Nous sommes au Jurassique. Attendez, les enfants. Cela peut être très dangereux. Heureusement, Groovy peut se transformer si on en a besoin. Bien que ce brontosaure semble très agréable. C'est Tyrannosaure Rex, pas autant. Les enfants, regardez ! Et cet oeuf, c'est un oeuf de dinosaure comme celui du livre. Et il est en danger. Groovy, fais quelque chose. Les enfants, nous devons mettre l'oeuf en sécurité. Tu peux, Groovy. Voilà. Oh, 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 cours ! Les enfants, comment pensez-vous qu'on peut le faire ? Pops a une idée. Un ptérodactyle, c'est ça. Vous pouvez maintenant le sauver et le renvoyer dans son nid. Très bien, les enfants. Ils sont comme ceux de ton livre, Phoebe. Voulez-vous continuer à jouer ? Eh bien, quel genre de dinosaure ça va être ? Un brontosaure ? Non, Phoebe, ils ne peuvent pas être des brontosaures. Ils sont trop énormes pour pouvoir vivre dans cette petite montagne. Le tyrannosaure rex ? Non, Groovy, ils ne peuvent pas provenir d'un tyrannosaure rex. Ils ne peuvent pas voler et ce serait trop compliqué d'apporter de la nourriture au bébé. Exactement, Pops. Ce sont des dinosaures qui volent. Vous savez de quels dinosaures nous parlons ? Exactement, Ptérodactyle. Ha ha ! Oh ! Et ils pensent que tu es leur maman. Oh oh ! Voilà sa vraie maman. Et elle est très reconnaissante. Bon travail, les enfants. Waouh ! Quelle journée intense, les enfants. Il est temps de dormir. Bonne nuit. Bonjour, les enfants. Je vous ai amenés ici pour que nous apprenions les couleurs ensemble. Phoebe, revenons sur ce que nous avons appris à l'école. Groovy, sois attentif. Nous avons six seaux de peinture de couleurs différentes. Rouge, orange, jaune, vert. Ha ha ! Groovy, tu es vert et jaune aussi. Bleu et rose. Nous avons également six dessins d'animaux. Renard, grenouille, poulet, coccinelle, flamant rose et requin. Bébé requin. Les animaux sont très marrants. Savez-vous de quelle couleur est chaque animal ? Groovy, transforme-toi en pinceau et aide Phoebe à colorier les dessins dans la même couleur. Hum hum, rouge. Lequel de ces animaux est rouge ? Ha 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 ! Exactement, la coccinelle est rouge. Groovy, maintenant l'orange. Hum hum, lequel ce sera ? Oui, très bien Phoebe, le renard est orange. Jaune, Groovy, essaye-toi. Quel animal est jaune ? Non, non, Groovy, les flamands ne sont pas jaunes. Les enfants, aidez-le. Ah, c'est ça, les poussins sont jaunes. C'est autour du vert. Ah ha, oui Groovy, tu es vert. Quel autre animal est vert ? Oui, la grenouille. Le bleu. Le bébé requin. Oui, il ne reste plus qu'une couleur. De quelle couleur est le flamand ? Exactement, rose. Bravo Groovy. Hum hum. Je pense que vous connaissez déjà parfaitement les couleurs. Voulez-vous essayer avec des fruits ? Mets-toi tout seul maintenant, Groovy. Ha ha, avec un peu d'aide, c'est bien aussi. Nous avons la mandarine, la fraise, la banane, les myrtilles, la pitaya et le kiwi. De quelle couleur sont les mandarines ? Exact. Elles sont oranges. Et les fraises ? Ha ha, très bien, elles sont rouges. Et la banane ? Jaune, c'est ça. Et les myrtilles ? Ha ha, bleu. Quelle équipe. Il n'y a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Le pitaya. Très bien, les enfants. Rose. Bravo, les enfants. On révise une dernière fois ? Rouge, comme une coccinelle ou une fraise. Orange, comme le précieux renard ou la délicieuse mandarine. Jaune, comme les poussins et les bananes. Vert, comme une grenouille ou à l'intérieur d'un kiwi et bien sûr, le brocoli. Bleu, comme le bébé requin et les myrtilles. Et rose, comme le flamand et le pitaya. Ha 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 ! Et comme Pops. C'est amusant d'apprendre. Vibi et Gooby vivent une aventure authentique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont des intrus à bord. La célèbre île au trésor. On s'en rapproche. Oh non ! Ils ont pris le seul bateau. Ils veulent arriver sur l'île plus tôt pour garder tout le trésor. Groovy, vite ! Transforme-toi en bateau. Ha ha ! Mais avec un moteur. Vite ! Ha ha ! Bien joué, Groovy. La course est très excitante. Mais Groovy accélère et montre ce qu'il est capable. Bravo, les champions ! Oh oh ! Ça sent les problèmes. L'île n'est pas déserte. Ha 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 ! Tranquille, les gars. Nous allons bien trouver un moyen de sortir de là. Mais Pops, où vas-tu ? Regardez les enfants. Ce doit être le chef de la tribu. Pops ! Il leur a fait croire qu'il est leur dieu. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Grâce à Pops, maintenant, ils vous traitent comme des rois. Phoebe, n'aie pas peur. Le pirate a besoin de votre aide pour dénicher le trésor. Ha ha ! Les enfants ! Bientôt, nous saurons ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Le pirate a un plan. Vous devez tous travailler ensemble pour obtenir le trésor. Ah, quelle belle journée il fait pour... s'enfuir ! Maintenant que tout le monde pourchasse Pops, vous pouvez déterrer le trésor. Vous ne savez pas comment faire ? Et si vous collaborez tous ensemble ? Waouh ! En vous entraînant, vous l'avez fait. C'est génial ! Les enfants, je sais que vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans le coffre. Mais avant, pourquoi ne pas voir comment vont Pops et le perroquet ? Ils ont réussi à se cacher. Dieu merci ! Retournons au village. Quel trésor y a-t-il à l'intérieur ? Un autre chapeau de pirate ? Un chapeau magique ! C'est sa petite amie. Elle a été prise dans le chapeau par une malédiction de pirate. Vous l'avez libérée ! Super ! Courez ! Ils vous ont découvert ! Grouvie ! Il faut s'échapper ! Transforme-toi en traîneau et sillole les dunes. Cette histoire s'est bien terminée parce que vous avez tous travaillé ensemble pour obtenir le trésor. Rappelez-vous, les enfants, si vous ne pouvez pas le faire tout seul, avec des amis, c'est sûr que vous y arriverez. Phoebe et Groovy jouent au chat et à la souris dans le grenier. Attention, les enfants, ne vous faites pas de mal. Qu'est-ce que c'est ? Cela ressemble à une carte au trésor. Oh ! Et c'est un chapeau de pirate. Qui va le mettre ? Ha-ha ! Phoebe, cours ! Mais, Phoebe, tu es sûr que la carte dit que le trésor est là ? Et comment allez-vous déterrer le trésor ? Groovy, tu peux te transformer au pelle ? Oh, il semble qu'il n'y ait aucun signe du trésor. N'est-ce pas, monsieur la taupe ? Les enfants, pourquoi ne pas vérifier à nouveau la carte ? Il n'y a pas de trésor ici. Oh ! Un passage secret. C'est super ! Cela nous mènera sûrement au trésor. Les gars, c'est très sombre. Ça fait un peu peur. Je sais. Pourquoi ne deviens-tu pas quelque chose qui donne de la lumière, Groovy ? C'était quoi, ça ? Comme c'est étrange. Eh bien, continuons. Regardez les gars, nous sommes sur la plage. Je suis sûr que le trésor est proche. Le trésor sera-t-il enterré ici ? Faites attention ! Ce perroquet a pris la carte. Maintenant, il est impossible de savoir où se trouve le trésor. Les gars, ne soyez pas tristes. Nous avons passé un bon moment, même si nous n'avons pas trouvé le trésor. Nous sommes sur la plage. Pourquoi ne pas construire un château de sable ? Quoi ? Est-ce le trésor ? Que c'est émouvant ! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Qu'est-ce que c'est ? Un bateau dans une bouteille ? Je ne peux pas y croire. Un bateau pirate ! Allez, les enfants, à l'abordage ! Que c'est amusant ! Les enfants, quelque chose me dit que nous allons vivre une belle aventure. Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Demandez à Groovy. Il a mangé ses sachets et ses fibies. Il est temps d'y aller. Phoebe est tellement accro à son nouveau livre de mystère qu'à la fin, elle sera en retard à l'école. Quand on est pressé, le mieux, c'est le tricycle. Avec lui, pas d'embouteillage, pas de pollution et aussi, on fait du sport. Oh non ! Le pneu est à plat et nous sommes très pressés qui a fait ça. Bonne idée, Phoebe. C'est un mystère pour un super détective. Groovy, Phoebe a besoin d'une loupe. Aide-la. Ceci est un cas pour Phoebe Holmes et Dr. Groovy. Aujourd'hui, dans le mystère de la crevaison. Quel trou ! Pour trouver le coupable, la première chose à faire est de chercher des indices. Qu'avons-nous ici ? Hmm, hmm. Trois empreintes. La première ressemble à celle d'un chien. La deuxième à celle d'un humain. Et la troisième à celle d'un oiseau. Par où commencer ? Par la première. Allons-y. Piste 1. Empreinte de chien. Attention, Phoebe ! Ce clébard est suspect. Il faut l'interroger. Groovy, transforme-toi en chien et prends-lui son os. Monsieur le chien, savez-vous quelque chose à propos de la crevaison du tricycle de cette fille ? Ce chien n'est pas coupable. Il a un alibi. Il est enchaîné, le pauvre. Il ne peut pas sortir du jardin. Il est vraiment tard. Vous devez vous dépêcher. La première piste n'était pas bonne. Continuons avec la deuxième. Piste 2. Empreinte humaine. Une autre fausse piste. Ce sont les empreintes de Phoebe. Il n'y a pas de temps à perdre. Continuons avec la troisième piste, celle des oiseaux. Mystère résolu. C'est le pivert qui a percé la roue avec son bec. C'est élémentaire, mon cher Groovy. Allez les enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Le mystère est résolu, mais pas le problème. Le tricycle est crevé et il faut arriver à l'école à temps. Vous pensez la même chose que moi ? Bouffe, juste à temps. Les enfants, souvenez-vous, si vous voulez arriver à l'heure quelque part, mieux vaut sortir avec un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Vous n'avez pas besoin d'indices pour savoir que cette blague fut l'idée de Phoebe. élémentaire, mes chers enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada